Allez, avant dernière présentation de cette dernière vague de Star Wars Legion, la dernière vague qui vient de sortir en français en attendant The Clone War, dont vous savez tous maintenant qu'il va bientôt sortir, le 18 octobre. On va regarder les Pathfinders. Bon, ça va être très simple, c'est vraiment la combinaison parfaite qu'il va y avoir avec Jyn Erso. Comme d'habitude, on ira regarder les figurines en macro, on regardera la carte principale, et puis ensuite toutes les améliorations qui s'y rattachent. N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker, et essentiellement de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'on en dit de ces Pathfinders ? Allez, soyons honnêtes, c'est pas les plus réussis. Alors, il y a Pao et Bistan, qui sont les deux extraterrestres, les deux exos, qui eux sont vraiment, vraiment, vraiment super bien réussis, et j'ai hâte de les peindre. Mais alors, pour les humains, on est sur un grand classique, et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal, sauf que les têtes sont trop grosses, et puis que les peaux sont un petit peu ramassées. Enfin voilà, c'est sûr que là, on a vu des choses qui étaient tellement belles, et tellement exceptionnelles dans cette série, que je suis quand même obligé de reconnaître que là, on est un petit peu en dessous. Mais je le redis, les deux exos sont vraiment excellents, et puis on verra ce qui se révélera avec la peinture. Ça reste des figurines de très bonne qualité, mais je trouve qu'elles sont un petit peu moins inspirées. Avec les arpenteurs, on paiera 68 points pour 4 unités, 1 en vie, et 2 en courage. C'est un classique des forces spéciales. On va défendre en dé blanc, spécial dédicace aux rebelles, on transformera malgré tout les adrénalines en attaque et en défense, ce qui remonte un peu le moral. On se déplace à 2, c'est classique, je ne vais pas m'éteindre. Un dé noir au corps à corps, c'est prévu, est le A300 de base, tirera 2 dés blancs à 1,3, soit 8 dés blancs pour une section de base complète. Pensez au dé de visée. Comme Djinn, mais avec 1 dé de moins, on retrouve intuition du danger 3 donc. Vous pouvez choisir de ne pas retirer vos pions de suppression, tant que vous défendez contre une attaque à distance, lancez 1 dé de défense supplémentaire pour chaque pion de suppression que vous possédez, pour un maximum de 3 dés supplémentaires. Intrépide est une version d'ordre stricte. Après votre étape sera liée, si vous êtes démoralisé, mais pas paniqué, vous pouvez gagner un pion de suppression pour effectuer une action se déplacer gratuite. Avec infiltration, enfin, vous pouvez vous déployer n'importe où au-delà de la portée de 3 d'une unité ennemie. Bon, c'est plutôt attendu pour des troupes d'élite. Je reviens sur le A300 qui a été revu en point car il ne voudra plus que 0 en compétition. Une configuration tire un dé rouge à 1,2 et l'autre un dé blanc à distance 1,4. Cela vous donne donc le choix entre 3 configurations notables. Soit vous tirez A2 très fort, A3 avec 2 dé blancs et A4 avec un seul dé blanc. Pao vous coûtera 22 points. C'est bien, c'est un perso et pas une arme, ça nous change. Attention, il n'est hélas jouable qu'avec les arpenteurs. A distance 1,4, il lancera un dé rouge et un dé blanc, mais avec inspiration 1. Après votre étape sera liée, retirez jusqu'à un pion suppression d'une autre unité alliée à portée 1,2. Quand il est présent, c'est lui le chef de votre escouade. Bistan lui coûte 32, il lancera un dé noir et 4 blancs à distance 4. C'est beaucoup, mais ça se paie, c'est une action donc à redresser. On y ajoutera impact 1, tant que vous attaquez une unité qui a armure, vous changez jusqu'à 1 résultat touche en critique. Et ion 1, un véhicule blessé par cette attaque gagne un pion ionique qui lui fera perdre autant d'actions qu'il en a. Avec relais de com, quand vous devriez recevoir un ordre, vous pouvez choisir une unité alliée à 1,2 et donner un ordre à l'unité choisie à la place. Ça offre de la flexibilité. On notera la superbe grenade à fragmentation qui lance un dé rouge avec adrénaline critique. Le reste des cartes est connu. Repérage, vous gagnez sentinelle. Votre portée en attente va passer à 1,3 au lieu de 1,2. Ça, c'est intéressant. Équipement environnemental, vous gagnez sans entrave, vous ignorez les effets des terrains difficiles. Et évitement egg ouvert, duck on cover, comme j'aime à l'appeler, sur lequel je ne reviens pas, si ce n'est qu'attention, il ne vous coûte plus que 4 au lieu de 8 depuis qu'il a été revu lors de la dernière mise à jour. Bon, les Pathfinders, qu'est-ce qu'on en dit ? Moi, j'aime bien les deux propositions des personnages titrés. En fait, je les trouve vraiment sympa. C'est vrai que d'habitude, on nous donne des armes. Là, on a des personnages vraiment représentés physiquement avec leur nom sur la carte. Seul bémol, c'est qu'on ne peut pas les jouer en dehors des Pathfinders. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. J'aurais aimé pouvoir en fait les associer à d'autres troupes. Mais ce ne sont pas des agents. Donc voilà, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, les figurines sont exceptionnelles. Elles sont de très bonne qualité. Elles feront sans aucun doute l'objet d'un scroll painting dans les semaines à venir. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. On va bientôt se retrouver, sans aucun doute, dès demain, pour les Death Troopers. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour foutre le type d'en face. Et là, même si on lance du dé blanc, on en lance deux fois plus.